I.C.K.A. Tout commence un lundi 2 juin à l'aéroport d'Orly. C'est là qu'atterrissent les attachés de l'académie diplomatique allemande, hôte pour une semaine du ministère des Affaires étrangères et européennes. Pendant ces 5 jours, on va accueillir 40 jeunes diplomates allemands. Ils verront en gros comment on se pense, comment on se conçoit et comment on se met en place la politique étrangère de la France. Mais au-delà de ça, ils auront aussi des moments de convivialité avec leurs collègues français. On est vraiment avec un objectif de créer du lien, de créer des réseaux entre les gens et de créer une certaine connivence qui feront que tous ces gens-là, une fois en poste, ils auront le réflexe d'aller les uns vers les autres, de travailler ensemble, d'échanger des informations, de partager des analyses. Pour nous faire partager leurs expériences de cette semaine en tant que futurs diplomates, nous avons choisi deux guides. Bonjour, je suis Yörg. Et moi, je suis Cizanne. Et je vous propose de nous suivre pendant notre semaine française. C'est la deuxième année consécutive que des apprentis diplomates français et allemands se réunissent pour un séjour d'échange. Au programme, des ateliers et des rencontres, dont le but est d'entretenir le réflexe diplomatique franco-allemand. La journée de demain va être assez importante, puisque demain, ils auront l'occasion de voir le mini chargé des Affaires européennes, donc le secrétaire général pour la coopération franco-allemande. Ils verront le conseil diplomatique du président de la République, ils verront le conseil diplomatique du Premier ministre, ils verront le secrétaire général pour les Affaires européennes. Journée marathon en effet, mais avant tout, pour se mettre dans le bain, rien ne vaut une balade dans les rues de Paris. La première journée de travail de nos futurs diplomates se déroule au Quai d'Orsay. Au programme, une visite privée des majestueux salons du ministère, et plusieurs rencontres avec des personnalités importantes de la diplomatie française. Ah oui, c'était un programme très intéressant aujourd'hui au Quai d'Orsay, d'écouter les diplomates plus expérimentés et d'apprendre ce qu'ils font dans leur travail, comment fonctionnent les relations franco-allemandes dans la diplomatie. Je suis vraiment très impressionné d'être ici, parce que le bâtiment, c'est vraiment impressionnant, c'est un lieu avec une grande histoire. Pour notre avenir, ce serait une bonne idée de maintenant faire les connaissances avec les diplomates français, qui peuvent être très importants pour notre carrière aussi. Cette formation d'une semaine, je pense qu'elle est très importante, parce qu'elle contribue vraiment à développer une sorte de culture commune, de travail avec nos collègues allemands. Pour prendre un exemple concret, dans mon travail aujourd'hui sur la relation franco-allemande, j'ai une base de 40 diplomates allemands que je connais personnellement, que j'ai côtoyé pendant deux semaines l'année dernière en Allemagne, et que je peux contacter sur divers sujets, et je peux solliciter leur avis de manière très informelle et très simple. Maintenant, on s'appelle par nos prénoms, on se tutoie, et donc la relation est beaucoup plus fluide et ça va plus rapidement, l'échange d'informations. C'est très précieux. J'aimerais bien faire la connaissance un peu plus des autres attachés, et aussi j'aimerais bien découvrir Paris un peu plus, parce que la dernière fois que j'ai été, ça fait 10 ans, quand j'étais à Euro Disney, mais ça va être très bien de revenir, de me promener un peu. Pour les attachés allemands, après cette longue journée de formation, rien de tel qu'une promenade dans les rues du quartier latin, pour nouer des liens amicaux avec leurs homologues français. C'est à l'ambassade d'Allemagne que se déroule la troisième journée de l'académie diplomatique allemande. C'est l'occasion pour les jeunes attachés de saisir les points communs, mais aussi les différences qui caractérisent les deux diplomaties. Là, on voit déjà une différence, le système, entre le système français et allemand. Il n'y a pas de cabinet dans le système allemand qui est comparable avec le cabinet français. Une courte pause consacrée à l'échange avec les futurs diplomates français, et c'est vers le magnifique hôtel de Beauharnais que se dirige maintenant le groupe, où une réception est organisée en son honneur. L'hôtel de Beauharnais, qui sert de résidence à l'ambassadeur d'Allemagne, est l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris. Construit au tout début du XVIIIe siècle, il a vu passer dans ses superbes salons de style empire des personnalités aussi prestigieuses que Bismarck ou encore Wagner. Des réceptions comme celle-ci sont l'occasion pour nos futurs diplomates de se familiariser avec les avantages, mais aussi les risques de la paradiplomatique. Bien sûr, les soirées comme aujourd'hui font partie de notre travail comme diplomate, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Il faut savoir que pendant les soirées comme ça, on peut former des relations avec d'autres gens, on peut faire des connexions, on peut discuter. Alors c'est aussi une façon de travailler. Il faut être très prudent, il faut rester sur la terre, on dit en allemand, parce que si on s'y habitue, trop rapidement, je pense que ce n'est pas très bien pour rester sympa et mancal avec tout le monde. Il ne faut pas le rendre comme quelque chose de garanti. Je pense que le travail, ce n'est pas seulement le travail à l'office, pas seulement travailler sur un certain dossier, mais c'est aussi faire la connaissance des gens, même pas seulement des contacts de travail, peut-être un peu plus amical aussi. J'ai fait la connaissance de beaucoup de fonctionnaires, des diplomates français. On devient de plus en plus amical. Je suis vraiment étonné que dans un temps très court, on peut devenir si amical. Et j'espère qu'on va rester en contact avec eux pour travailler mieux ensemble à l'avenir. Quatrième jour et visite du Sénat. Approchez-vous, s'il vous plaît. Nous allons monter tout de suite en séance, si vous voulez bien. Et après, je vous ferai un tour d'horizon du palais. Venez, venez, approchez-vous. Je vais vous emmener voir l'escalier d'honneur. J'ai été vraiment impressionné par l'ambiance des bâtiments. C'était très, très classique. L'architecture était superbe. Les salles étaient très, très belles. C'est un escalier qui a été réalisé par Chalgrin. C'est le nom d'architecte. C'est l'escalier qu'empruntent les ministres et tous les membres du gouvernement quand ils sont appelés à venir en séance. Ces visites des différents hauts lieux de la République ont pour but de familiariser les attachés allemands avec les institutions françaises. Mais elles permettent aussi de renforcer un peu plus les liens entre futurs diplomates allemands et français. Après, on est allé manger des crêpes avec les collègues français et j'ai appris que les crêpes salées ne s'appellent pas des crêpes mais des galettes. Alors j'ai appris quelque chose de nouveau qui n'a rien à faire avec la politique. L'ambiance devient de mieux en mieux. On devient de plus amicales. Je pense que c'est une atmosphère très amicale et ouverte. Je l'aime bien, oui. Et après, on est allé à la maison Heinrich Heine où on a rencontré M. Grosser. Le programme de cette quatrième journée se poursuit en effet au pavillon de l'Allemagne dans la Cité Universitaire Internationale de Paris. Avec notamment une conférence d'Alfred Grosser, l'éminent politologue spécialiste des relations franco-allemandes. On a eu l'occasion de poser des questions sur la politique extérieure, sur les relations franco-allemandes, sur l'énergie nucléaire. Il est d'une personnalité très impressionnante. Il a aussi signé son livre pour moi, alors je peux le garder comme souvenir de cet après-midi ici à Paris. Les instants de pause avec leurs homologues français sont aussi l'occasion pour Jörg et Suzanne de peaufiner leur usage de la langue de Molière. Je pense que si tu veux vraiment apprendre, ou si tu veux vraiment comprendre un pays, c'est vraiment très important de parler la langue. Pour moi, c'est important d'avoir appris le français, d'améliorer le jour de chaque jour, et d'être en contact avec les Français. Et c'est comme ça qu'on apprend la culture, qu'on apprend les coutumes, et en parlant avec mes homologues français, je découvre la France. Pour leur dernière soirée à Paris, les futurs diplomates allemands et français ont décidé de faire résonner le quartier latin de leur bonne humeur et de leurs chansons. Andiamo, andiamo ! Allez, allez ! Bienvenue, bienvenue ! Oui, bonjour ! Bienvenue ! Bienvenue ! On est pas connus pour la chanson ! Non, 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 on va pas commencer ça ! Durant ces 5 jours de formation, nos futurs diplomates allemands ont certes appris beaucoup de choses sur la politique et la diplomatie française, mais l'enjeu essentiel de ce séjour est ailleurs, il est dans l'affirmation concrète de l'amitié franco-allemande, fondement de l'Europe de demain. C'est important d'apprendre à se connaître parce que même si on ne va pas directement travailler sur les questions allemandes en tant que jeune diplomate français, on aura toujours une manière transversale à travailler avec eux, vu les liens intenses qui existent entre nos deux pays. C'est-à-dire que même pour ceux d'entre nous qui ne sont pas forcément très germanophiles ou qui n'ont pas forcément une grande connaissance de l'Allemagne, c'est intéressant justement de rencontrer les partenaires allemands et quelles que soient les destinations dans lesquelles on sera affecté plus tard, quelles que soient les thématiques dont on a à traiter, on aura à travailler en commun avec les allemands, donc c'est vraiment une valeur ajoutée. Je pense que les allemands qu'on a rencontrés cette semaine, on peut les retrouver d'ici quelques mois, quelques années, à l'autre bout de la terre, c'est ça qui est intéressant. Merci. 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 Merci.